Minées par les sanctions internationales qui entravent la livraison de pièces détachées, des compagnies aériennes russes ont appelé les autorités à prolonger la durée de vie de leurs avions, soulevant des risques pour la sécurité des vols. Un dirigeant d'Angara Airlines, une compagnie aérienne basée en Sibérie, Sergei Zorin, a réclamé mercredi de prolonger l'exploitation des « moyens courriers » Antonov en 24 et en 26, lors d'une table ronde organisée à la chambre haute du Parlement. Selon lui, environ 150 avions de fabrication russes effectuent actuellement des vols régionaux dans le pays. Parmi eux, 95 à 98 sont des ans 24 et en 26, produits depuis 1962 et âgés en moyenne de 50 ans, a-t-il présenté, cité par l'agence Interfax. Or, un quart de ces Antonov ne sera plus en état de voler dès 2028, a-t-il ajouté, une perspective angoissante pour ce pays immense où l'aviation est vitale.Faute de réparation, une cannibalisation des avions. Le président Vladimir Poutine se vante que son économie a résisté aux sanctions adoptées par l'Occident pour punir l'attaque en Ukraine de février 2022, mais les compagnies font face à de nombreux obstacles pour acquérir pièces et logiciels. Près de deux ans après l'instauration des sanctions, Sergei Zorin a listé mercredi les principaux problèmes, manque de pièces de rechange, notamment pour les moteurs et les systèmes informatiques et coûts élevés de la maintenance. Son homologue Sergei Krupnev, de Yer Aero, une autre compagnie aérienne de Sibérie, a lui déploré une industrie nationale trop lente, incapable de suivre la demande des compagnies qui doivent réparer leurs aéronefs vieillissants. En 2024 et 2025, nous devrons réviser 24 moteurs, sur des ans 24, note de la rédaction. Or à ce jour, l'usine Aramilski, en charge de la maintenance, ne nous a confirmé que la possibilité de réparer 4 moteurs en 2024 et 4 en 2025, c'est-il plein. Et d'ajouter également, alarmiste, En 2025, il y aura un moment où nous n'aurons tout simplement pas assez d'avions sous Koi Superjet, le seul modèle post-soviétique homologué, qui a déjà été sujet à de multiples pannes et accidents avant même l'instauration des restrictions occidentales. En attendant, les compagnies ont recours à la méthode dite de « cannibalisation », clouée au sol des appareils pour utiliser leurs pièces sur d'autres avions, mais cette pratique ne constitue pas une solution viable pour la sécurité aérienne, selon les experts. Merci.